La vidéoscopie, c'est désormais votre moment préféré de la semaine, et désormais également le mien. Vous avez été un ou une cette semaine à me soumettre un contenu, mais ça suffit pour que je le valide immédiatement. Il s'agit d'un discours sur, non pas l'éternelle misogynie si propagée, mais non sur sa contraposée, la misanderie, par une nouvelle intervenante du YouTube Game. Alors voilà, j'ignore tout de sa chaîne, j'ignore tout de sa position politique, j'ignore tout, même de son âge, de son nom, de son prénom. La vidéoscopie s'est décontextualisée, et c'est parti ! Quel est le point commun entre Evelyne Thomas, Jeune, et Brigitte Lahaye ? Moi, je vais dire que les deux en même temps ! Ou, pour d'autres anecdotes de ce type, vrai ou plus ou moins vrai, rendez-vous à Lausanne, à Bruxelles et à Paris, 22, 24 et 26 novembre prochains, dernière tournée de l'année, les médias, Info et Résa, à l'écran et en description. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très controversé, qui fait beaucoup bruit, on va parler de misanderie. Oula, oula, oula ! Ça, ce sont beaucoup d'affirmations pour une introduction. Toi, tu n'as pas été en cours de français au lycée Thierry Meunier à Nice avec moi, avec Madame Potron, qui nous expliquait que les introductions n'étaient pas le moment de conclure, c'était pas le moment d'affirmer. Donc moi, tu m'affirmes que la misanderie ferait l'objet de beaucoup de discussions, de beaucoup de débats, que ça ferait le buzz. Très bien, on va vérifier en post-production. Moi, je n'en ai pas l'impression, encore une fois, ne me reprochez pas de ne pas faire le travail avant. Le travail avant, on le fait en actu. Là, c'est une vidéoscopie. La vidéoscopie, je vous livre la primeur de ma réaction à un contenu que vous me soumettez. Donc, je n'ai pas vérifié avant la différence de volume de recherche entre misanderie et, par exemple, son antonyme misogynie. Mais j'ai une petite idée sur la question. Je pense qu'en termes de volume de recherche, misanderie ne doit pas aller chercher très, 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 très loin. Avant de s'intéresser à ton discours, on va, comme d'habitude dans chaque vidéoscopie, essayer d'accrocher le décor, comme disait René Simon, de capter l'infraverbal derrière le verbal, de savoir où on est, qui nous parle, d'où, de quelle époque. Alors, l'époque, j'imagine que c'est très, 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 très contemporain, même si je n'ai pas d'élément de date. Il faut savoir que quand je vidéoscope, pour être vraiment, vraiment totalement décontextualisé, j'importe ou je demande à Hugo, notre chef monteur, à qui on passe le bonjour, bonjour Hugo, d'abord de me résumer, généralement, les fichiers qui sont trop longs, et je les visionne ensuite hors ligne. C'est-à-dire que là, je ne suis pas sur YouTube, je n'ai pas l'audience qui a fait cette vidéo, je n'ai pas sa date de publication, je ne sais rien, j'imagine quand même que c'est très, très récent. Et alors là, ce qui est très drôle, c'est que d'habitude, les gens, par souci de se masquer, de se parer, de s'anonymiser un petit peu, font exprès de se mettre devant, voilà, un mur blanc, une plante, ils créent un peu de profondeur de champ avec un petit peu de flou, s'ils ont des notions de vidéo. Là, on est vraiment chez elle, ou chez ses parents, dans la pièce principale, ou peut-être chez ses grands-parents même. Alors, c'est très drôle. Alors, entre l'apprêtement ou l'absence d'apprêtement, le cadre, on devine presque la région. On a l'impression qu'on est en Mayenne, dans la Drôme, en Haute-Saône, peut-être même en Savoie. On a l'impression d'être dans un même décentralisé, là. Il y a une carte de France en aimant du supermarché sur le frigo, on est dans une pièce dont on se demande six. Je pense qu'on est dans un bar tabac, on est dans un bar tabac PMU de province, avec la fameuse dalle de 30, dont je vous parle tout le temps, vidéoscopie, regardez au sol, ça c'est de la dalle de 30. Il y a un truc qui traîne par terre, on verra en bas à droite, manifestement. Il y a quelque chose d'improvisé, mais qui ne veut pas pour autant dire que le discours sera sincère. On peut également se livrer à une mise en scène de l'insincérité sous forme de fausse improvisation, en laissant traîner des trucs pour faire genre regarder, ce n'est pas préparé. Et autre détail parlant et qui, là aussi, demanderait de creuser et demanderait d'aller piocher dans l'histoire de ces gens, c'est qu'il y a trois générations de meubles, c'est assez intéressant. Il y a le buffet en merisier avec des chaises en rotin, ça c'est la génération des grands-parents. D'ailleurs, si je ne m'abuse, au fond, à droite, on a un vrai ou faux gramophone, 78 tours, ce qui veut bien dire que j'avais raison, on est dans la génération de l'essence de bois des grands-parents. Et on a, de sa génération à elle, des éléments de jardin en plastique. Tiens, elle n'a pas de soutif, je le remarque en regardant la chaise. En tout cas, je n'ai pas l'impression, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Des éléments en plastique qui sont de sa génération à elle. Donc, on a probablement un écosystème vie-travail, comme on le trouvait en province à une certaine époque, dans laquelle parents, grands-parents et enfants cohabitent, d'accord ? On le décèle à des détails comme ça de contexte. D'ailleurs, je tacle rarement sur le physique. Et aujourd'hui, à l'instar de l'habitude, elle pourrait être charmante. Bon, alors, elle ampute sa féminité, mais j'aime les pommettes hautes. Elle a le regard, elle a des très beaux yeux bleu gris, elle a des petits seins en pommes, là, un petit 85B en pommes tout à fait normal, pour bien montrer qu'on taille rarement sur le physique. Pourquoi est-ce que certaines personnes méprisent ou haïsent les hommes ? Alors, avant tout ça, je tiens à préciser que cette vidéo, elle est faite pour vraiment essayer de comprendre la misanderie. Je sais que je vais avoir beaucoup de mecs qui vont regarder cette vidéo pour troller, etc. Mais je pense que ça pourrait vous être utile, en fait, de comprendre pourquoi. Est-ce qu'en effet, certaines personnes sont misandres, certaines personnes méprisent les hommes ? Et pourquoi est-ce que c'est d'ailleurs totalement justifiable et compréhensible ? Ouh là là, alors là, tu délivres quand même énormément de coups dès le début du round. Que beaucoup d'hommes regardent ta vidéo, je pense que c'est un petit peu présumé de tes forces et surtout de ton influence. Deuxièmement, moi, je veux bien qu'on désigne l'ennemi. Par contre, il faut avoir le courage jusqu'au bout de donner son nom ou son clan ou son groupe ou son ethnie. Ou son patronyme. Là, tu nous dis certains hommes sont misandres. Bon, j'ai envie de te répondre, donne des noms. Parce que par exemple, si on voulait faire la contraposée et citer des hommes misogynes, moi, je m'y suis entraîné. On trouve à peu près l'intégralité de tous les plus grands écrivains, philosophes et penseurs au sens général de l'humanité. J'avais même commencé une série qui s'appelait le misogyne du moi. Tous les compositeurs de musique, tous les plus grands réalisateurs, tous les écrivains, l'immense majorité d'entre eux, sont l'auteur à différentes phases de leur vie de citations éminemment misogynes. Donc, si vous voulez, pour faire un travail de mise en perspective et de compréhension de contexte historique, j'avais eu le courage de les nommer, de les citer, de citer les sources. George Wolfram, une femme, si elle ne parle pas d'elle, n'a guère que deux sujets de conversation. Les gens pourront médire, l'argent pourront réclamer. Bon, on m'a très rapidement conseillé d'arrêter cette série. On m'a dit, même sourcée, elle va te valoir des ennuis. D'autres se sont livrées à l'exercice de l'anti-bip du moi et ça s'est mal terminé. Donc, courageux, mais pas téméraire, évidemment, j'ai mis en pause. Ce qui est marrant, c'est que la contraposée, on trouve tout de suite les auteurs et ils sont illustres. Par contre, la misanderie, on attend les auteurs et je doute qu'ils soient très, très illustres. Je n'ai jamais, de ma vie, à part peut-être Mona Chollet, Judith Butler et deux, trois folles féministes, je n'ai jamais lu de citation misandre de quiconque avec un QI à trois chiffres ou de quiconque ayant laissé une empreinte dans l'histoire. La plus belle citation misandre étant peut-être même à mettre au crédit d'un personnage de Monterland, du personnage de l'infante dans la Reine Morte. Mais hormis celle-ci, les citations misogynes sont légion, les citations misandres n'existent pas. Parce que, ce qu'il faut comprendre, je sais que c'est un sujet qui est vraiment très controversé et je ne juge ni les personnes qui estiment que la misanderie se cache, ni les personnes qui sont totalement misandres. D'ailleurs, il y a des personnes qui se revendiquent misandres. Je vous avais posé la question sur Instagram, pourquoi est-ce que vous vous considériez ou pas misandres ? Méfiez-vous toujours des propositions faites sous forme d'alternatives excluantes, c'est-à-dire des propositions de rejoindre des camps. Vous connaissez, c'est une rhétorique pour QI à deux chiffres. Si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Et si vous estimez mon jugement un petit peu hâtif ou si vous m'estimez un peu trop ancré dans la réaction ou dans le conformisme de l'anticonformisme, sachez que tout ce que je vous dis, je l'ai vécu. Je l'ai même vécu au tribunal quand j'ai plaidé pour la capacité, non pas à être en discordance totale, mais simplement à penser et à réfléchir et où la juge m'a bien expliqué que devant certains faits et devant certains surtout états de faits, le simple fait de prendre le temps de la réflexion voulait déjà dire qu'on était en discordance. Tout ça, encore une fois, je ne parle pas de choses abstraites. Je parle de décision de justice. Je parle d'un contexte idéologique qui vaut à des gens mis au banc, condamnation, argent, perte d'emploi. D'accord ? Alors forcément, quand on est fille de tenancier de barre PMU, on peut toujours reprendre l'affaire de papa, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. La majorité des réponses qui sont ressorties, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles, qui ont été victimes de viol. Oui, mais ça, ça s'appelle le biais de confirmation par l'intentionnalité, c'est-à-dire qu'en allant demander... D'abord, tu crées une communauté qui est ultra polarisante autour des violences faites, j'imagine, aux femmes, parce que celles aux hommes, évidemment, ne comptent pas. Ensuite, tu agrèges cette communauté sur un réseau social lui-même hyper walkisé. Et après, tu poses une question. Donc évidemment, il est bien évident que 88 ou 12 ou 18 % des réponses vont être de gens qui vont s'auto-flageller d'hommes soja, d'hommes walkisés, avec leur nouvelle éminence grise Thomas Messia, qui vont s'attribuer des crimes qu'ils n'ont jamais commis. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Qui sont victimes de sexisme, de misogynie, qui sont rabaissées au quotidien... Oui, alors là, il y a un amalgame qui me paraît à la fois juridiquement très contestable et moralement très répréhensible, qui est d'assimiler des violences à un viol, ce qui, déjà, juridiquement, n'est pas la même chose. Il y a viol quand il y a pénétration digitale, génitale ou avec un objet contendant. Les violences, c'est quand on vous secoue. Après, il y a les violences verbales, quand on vous invective, quand on vous morigène. Et après, il y a ce qu'on appelle le sexisme, qui est toute cette catégorie abstraite dans laquelle on pourrait insérer, de gré ou de force, quiconque prétend à un invariant féminin, distinct de l'invariant féminin. Donc, vous comprenez bien que par ce nivellement, par cette espèce de continuum de pensée qui se prétend fin, mais qui, en réalité, est un continuum nivellant, vous pouvez, à la fin, assimiler les gens comme moi à des sexistes, les sexistes à des violents, les violents à des agresseurs, et les agresseurs à des violeurs. Et là, la boucle est bouclée. Là, vous finissez en garde à vue pour avoir simplement essayé de penser, logiquement, ou syllogiquement, S-Y-L logiquement, sur YouTube. C'est leur but, en fait. Statut, on va dire, inférieur par rapport à l'homme, et qui, finalement, au bout d'un moment, c'est normal, en fait. C'est normal qu'elles finissent par mépriser, ou même haïr, une certaine partie de la population. Quand cette partie de la population-là constamment te rappelle et te dit que t'es une merde, que t'es censée être dans la cuisine, qu'elles pensent qu'elles peuvent profiter de ton... Ah, alors c'est marrant, parce que moi, premièrement, je n'étais pas au courant que la haine était une vocation légitime, et deuxièmement, je n'étais pas au courant que la population qui invite les femmes à oeuvrer ardemment à la cuisine était illégitime. C'est marrant, j'avais plutôt l'impression que tes congénères et tes co-religionnaires, on va l'appeler comment ça, à l'invitation, elle s'appelait un peu Mélanie. On a un peu l'impression que Mélanie de la Drôme, finalement, illégitime l'ethnie de gens qui voudraient mettre les femmes à la cuisine. Il faut que tu fasses ton coming-out sur le thème de l'invasion migratoire et du grand remplacement pour arrêter de mettre les femmes à la cuisine. Donc cette population-là, qui le décrète, qui le pratique, qui le conceptualise, qui l'a même écrit dans ses livres de... dans les tables de loi et dans ses livres de foi, cette population-là, il faut donc là, 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 là... Ah ben non, il ne faut là rien du tout. C'est dommage. Il fallait poursuivre le raisonnement jusqu'au bout, tu vois, là, moi, tu nous aurais emmenés quelque part. Il y aurait eu jurisprudence. Je pense que pour ces personnes-là... Moi, je... Je ne pense pas me considérer misantre. C'est vrai que j'ai un mépris pour les hommes, mais je... Tu n'es pas encore à la haine, tu es juste au mépris. Je ne pense pas me considérer misantre. J'ai des amis qui le sont et en fait, elles estiment que, ben oui, même si tu prends chaque personne dans sa spécificité, peut-être que lui, ça va pas être le connard, mais dans tous les cas, il fait partie d'un groupe oppresseur et que donc... Ah, le bon vieux retour de la famille tribale, si ce n'est toi, c'est dans ton frère et donc chacun est responsable individuellement des méfaits du reste de sa tribu à l'autre bout du pays. Ben, très bien. Ben, écoute, à ce moment-là, faisons de l'ethnisme et revenons, effectivement, à un monde tribal dans lequel personne ne peut s'affranchir de ses déterminants de sang, de naissance. Abolissons le droit du sol et revenons au tribalisme et au droit du sang. C'est ça que tu préconises, Mélanie, ou tu n'as simplement pas conscience de ce que tu dis ? Tu fais ce qu'il fasse partie de ce groupe-là, elle ne va rien attendre de particulier de sa part ou elle va savoir, elle sait de base qu'elle va être déçue et que ça va être chiant et dans tous les cas, souvent, ces attentes sont... Ce que tu fais, Mélanie, c'est que tu avalises le principe du préjugé. C'est-à-dire que tu nous expliques qu'il est parfaitement légitime d'avoir des préjugés sur une communauté car la réalité les avalisera. Donc, très bien. Donc, je préconise, encore une fois, de dupliquer le raisonnement de Mélanie car un raisonnement n'est valable, en bonne logique aristotélicienne, que s'il est applicable, non pas seulement à une communauté qu'on exècre, mais à toute. M'accordes-tu le droit, Mélanie, de partir du principe, par exemple, quand je mets un de mes appartements en location, de penser que telle communauté me créera des problèmes et qu'à ce titre, je ne dois pas le leur faire visiter. ou qu'une autre, par exemple, je devrais m'abstenir d'avoir avec eux des transactions financières car ils vont saisir les opportunités à leur profit et à mon détriment. Est-ce que ça veut dire que les préjugés sur les communautés sont acceptés ? Désormais, Mélanie, je crois qu'il faut qu'on transforme un petit peu ton intervention en une espèce de jurisprudence. les préjugés ne sont que la sédimentation historique, le comportement, encore une fois, collectivement vrai dans le temps. Ce qu'elle pensait qu'il allait se passer arrive au final. Je pense vraiment qu'il faut comprendre et que la misandrie, c'est aussi une révélation d'une souffrance et d'une colère qui annule beaucoup d'entre nous. Oui, alors la souffrance et la colère, c'est quand t'es pas vraiment, c'est quand t'es une fausse victime. C'est une manière de faire en sorte que l'aporie de ton discours dépasse du bruit ambiant en prétendant qu'on doit t'entendre non au titre de ta pertinence, de ton intelligence, de ta bravo ou de ta vertu, mais au titre simplement que tu es une victime. Donc la mécanique est toujours la même, c'est qu'on abaisse le seuil de souffrance objective pour que n'importe qui ayant vécu une main aux fesses ou une réflexion désobligeante puisse se déclarer victime et puisse bénéficier d'un quart d'heure d'attention au milieu de la masse cyclopéenne de témoignages que génère Internet. C'est totalement compréhensible. Et au lieu de taper sur la tête des personnes qui sont misandres, écoutez-les, demandez-vous comment est-ce qu'on en vient à haïr et à mépriser une partie de la population ? Comment est-ce que ça se fait ? Il y a bien une raison, tu vois, c'est pas juste parce qu'elles se sont dit ben voilà, j'ai décidé que les mecs étaient des connards et on va boire leur sang et sort de peines mules. Tu m'as dit non, il y a une histoire, il y a un truc, il y a quelque chose et que ça vous convienne ou pas, c'est comme ça et il faut vous demander mais putain, ça craint. Dis-toi, tu vois, les hommes, vous avez ce souci, j'ai l'impression, enfin j'ai l'impression, je le vois, parce que ça fait comme deux ans que je fais ça vraiment tous les jours. Ah oui, donc t'es une professionnelle en fait. Je pense qu'au bout de deux ans, on peut même dire que tu as une carrière bien remplie dans l'activisme féministe par webcam. Vous avez du mal à vous décentrer, en fait. Quand on te dit non, moi je suis une isante où je déteste les hommes, au lieu de dire ouais, mais pas tous les hommes sont des connards. Déjà, félicitations, veux-tu une médaille ? Une médaille avec un petit cookie dans un verre de lait, n'est-ce pas ? Mais outre cela, c'est de te dire ok, ça fait. Oui, alors je sais que vous avez envie de m'entendre réagir sur le décentrage. C'est EF, ma fameuse théorie du barycentre par laquelle EF pur décide de ce qui est beau et de ce qui est bien et de ce qui est bon. Mais d'abord, je vous renvoie un petit peu à mes contenus payants pour s'y apprendre à profondissement-là. N'oubliez jamais qu'ici, on ne fait que babiller, on ne fait que survoler la dissertation. Le cœur du développement, c'est dans mes contenus payants, liés à l'écran. Et ensuite, je rebondis sur les éternels stigmates de la langue impériale. Ça sera peut-être le chinois dans 50 ans. Pour l'instant, c'est encore l'anglais et l'américain. La référence au cookie dans le verre de lait n'est absolument pas une référence latino-française. On a la culture du quatre-quarts, on a la culture évidemment du croissant et de la chocolatine ou du pain en chocolat. Le cookie trempé dans le verre de lait est typiquement un stigmate de séries américaines, de télévision populaire. et on voit que c'est le vecteur de l'idéologie dominante encore et toujours. Ne jamais sous-estimer le pouvoir du soft power et ne jamais surestimer l'intelligence des gens à s'en départir. L'influence rentre par le divertissement, les séries. C'est comme ça d'ailleurs qu'on découvre par exemple que dans des blockbusters, dans des films à gros tirages ou dans des séries à grosse audience, les marques continuent, alors qu'on pensait que c'était un procédé un petit peu boomer, un peu has-been, à dépenser des millions d'euros pour infléchir les enchaînements scénaristiques pour insérer qu'à tel moment, le héros se fume une clope alors que ça n'a aucun rapport avec le scénario. C'était le cas d'Avatar. Je crois que c'est Philippe Maurice ou je ne sais plus quel grand cigarettier a dépensé des fortunes en dizaines ou en centaines de millions de dollars pour insérer une scène de cigarette à un endroit où elle n'avait rien à faire, pour insérer une scène de cookie dans une série. Ça n'arrive jamais par hasard. C'est de la monétisation d'audience, un petit peu comme un influenceur va utiliser quelque chose qu'il a posé sur son bureau. Ça fonctionne encore dans les séries, dans les films. Et bien sûr qu'en soi, cela ne nous apprend rien, sauf que si. Ça nous apprend à quelle chapelle est bête sa breuve. Ça fait chier. OK, ça fait mal au cul, je suis d'accord. Mais pourquoi est-ce que cette personne pense ça et accepter juste toi, en fait, qu'elle ne parle pas de toi en tant que mec, toi, maintenant, si je parle, mais que toi, tu fais partie d'un groupe, en fait, d'un groupe oppresseur. C'est marrant parce que vous retirez le mot oppresseur, son raisonnement est également celui que je tente de faire passer à ces corrélés géniaires depuis des années, quand je dis que parler d'un invariant, c'est-à-dire d'un prototype de gens, c'est définir le plus grand dénominateur commun à tous ces gens sans parler de chacun d'entre eux. C'est-à-dire que vous avez le droit de parler de l'invariant féminin au masculin sans insulter le papa de l'un, la maman de l'autre ou même l'auditeur ou l'auditrice. Et là, c'est exactement ce que, avec sa naïveté de milléniale, elle vient nous expliquer. Alors que quand je le dis, je suis un bourrin, je suis un belliqueux, je suis un malintentionné. Par contre, quand elle le dit, Mélanie, eh bien tout à coup, elle nous emmène vers la lumière. Donc dans tous les cas, même si toi, t'es pas un connard, félicitations encore une fois, dans tous les cas, tu fais partie d'un groupe d'oppresseurs, tu fais partie d'un groupe qui est violente d'autres groupes depuis des siècles. Donc au bout d'un moment, le backlash, il y a les dames qui l'arrivent. Ah, vous avez remarqué le backlash. Les minorités de gens, etc. se révoltent. Backlash, c'est un vocabulaire qui échappe au vocabulaire franglisé. On parle tous franglais quand on dit parking plutôt que place de stationnement, quand on dit web plutôt qu'internet, ça d'accord, ça à la limite, même nos parents le disent. Backlash, nos parents ne le disent pas. Ça veut bien dire qu'il y a eu un travail de sape et un travail d'écriture, réécriture via la cancel culture chez les cerveaux, on va dire, dans lesquels il est le plus facile de repasser des couches, on va dire, chez les lames qui ne sont pas les plus affûtées du tiroir, pour filer la métaphore du bar tabac. Oui, alors là, on va répéter la phrase, on va dupliquer cette phrase en remplaçant par une lecture de voix électronique le mot misanderie par d'autres mots. C'est marrant parce que la haine ne résout rien, donc c'est un raisonnement dont tu sembles te moquer, que tu sembles contredire. Or, c'est le raisonnement de tout éco-religionnaire après chaque attentat. C'est marrant, c'est surtout, ne rejetez pas une communauté au sens que un, ce n'est pas un groupe homogène, deux, vos préjugés sont faux et trois, pas d'amalgame, pas de haine. Donc en fait, la haine, l'amalgamisme et le communautarisme, ce n'est valable que pour la seule communauté qui n'existe pas, qui est celle des hommes. Mais n'empêche que cette haine-là, elle existe, elle est là et il faut la comprendre. Il faut, au lieu de cracher sur les personnes qui vont haïr une partie de la population des mecs, il faut se demander pourquoi et il faut, voilà, les comprendre et travailler avec ces personnes-là parce que je pense vraiment que ça résolte, ça résolte d'énormément de souffrance en fait et de colère. Il faut m'expliquer en fait. Il faut que les instances qui légifèrent, d'accord, sur ce qui est dissible ou pas, sur les algorithmes, sur les scènes de télévision, il faut que le CSA, il faut que les organisations féministes me répondent cette rhétorique est-elle acceptable ? D'accord ? Parce que si cette rhétorique est acceptable, ça veut dire qu'elle est substituable, ça veut dire qu'on peut substituer la communauté des hommes par une autre. D'accord ? Suivez ma pensée. Il est dissible et audible de dire que si une communauté universellement reçoit brimade remise à sa place voire expropriation forcée voire mise en esclavage, mise en servage, alors c'est peut-être qu'elle emporte une part ou toute ou partie de responsabilité parce qu'elle a un peu cassé les couilles. Je pense, Mélanie, que tu n'as pas conscience de la portée de ton geste, de la portée de tes dires. Tu es un peu jeune, tu manques de culture dissidente, tu ne te rends pas compte que c'est une rhétorique qui va t'emmener trop loin. Tu le fais sur une cible facile, tu flottes dans le sens du vent, rappelez-vous la situation de Gustave Thibon, être dans le vent est une ambition de feuille morte, donc tu t'attaques à une cible qui ne pourra pas se défendre car ta cible n'est pas liée par un attachement tribal et communautaire. Les hommes ne se sentent pas liés entre eux par simplement le chromosome Y ou la paire de testicules. Esther Villar l'a déjà rappelé à son époque, l'homme est trop occupé à accumuler de la calorie, autrement dit les trois capitaux, pour s'infiltrer dans le pouvoir et s'octroyer l'accès aux femmes pour fabriquer de la connivence de pacotilles avec ses congénères. Donc, tu sais qu'on ne se défendra pas collectivement et tu sais qu'au pire des cas, il y a juste un mec comme moi qui va te répondre. Le problème, c'est que les mecs comme moi, à force de patience et à force de pédagogie et de probité sont un peu suivies donc tu risques, pour reprendre ton vocabulaire, de te faire un peu bâclâcher. Désolée Mélanie. Je n'arrive pas encore à m'approprier le mot misantre pour me définir. Par contre, c'est sûr que j'ai un mépris généralisé pour les hommes cis. Dans le sens où si je rencontre un mec que je bois un verre ou que je rencontre des potes ou des trucs comme ça qu'il y a un mec, dessus je ne vais pas me dire que c'est un connard. Je ne vais pas le cataloguer c'est un connard, je ne vais pas lui parler. Mais par contre, je vais y faire attention et quelque part, je vais me dire il y a peut-être quelque chose. Tu vois, je reste un peu sur mes gardes et s'il fait de la merde, s'il me pète les couilles, s'il dit un truc de merde, je vais juste me dire c'est un mec cis, ça s'en va à quoi ? Ils sont tous des vents. Ils sont tous pareils. Écoute, très bien, nous voilà habillés pour l'hiver donc encore une fois, alors là, je n'ai même pas la témérité de le faire faire par le monteur, je ne ferai pas dupliquer cette phrase en nommant d'autres communautés, mais je vous invite en société à nommer des comportements communautaires et à terminer par ils sont tous les mêmes et quand on vous excommuniera, je vous invite à donner le portrait robot de Mélanie en expliquant que c'est la jurisprudence de la Haute-Vienne qui vous a motivé, qui vous a autorisé à le faire, nous verrons évidemment si ça passera aussi crème qu'avec Mélanie. Et moi, quand je sois dans la rue, quand je me fais harceler, qu'on me touche le cul, qu'on me siffle, qu'on insulte, franchement, au bout d'un moment, au bout d'un moment, les gars, vous faites quoi pour qu'on vous apprécie, en fait ? Le nombre de témoignages que j'ai sur des viols, sur des violences, vous faites quoi pour qu'on vous apprécie ? Donc voilà, essayez-vous en fait de changer un petit peu tout ça sans qu'on vous prenne par la main, sans qu'on ait à vous éduquer, sans qu'on ait à vous rassurer. Oui, alors on fait quoi, on fait quoi, on fait quoi ? Déjà, on essaie de te mettre en garde contre un certain nombre de biais, dont un qui me paraît énorme, qui est le biais de perception ou le biais d'intentionnalité. C'est-à-dire que tu crées une page Instagram autour du féminisme, du patriarcat et des violences et tu t'étonnes de recevoir des témoignages. Ben oui, mais si je crée une page Instagram à propos des extracteurs à jus de légumes, évidemment, je vais recevoir des témoignages sur les extracteurs à jus de légumes. C'est-à-dire que je crée un entonnoir ou un tamis, si vous voulez, qui va filtrer les témoignages que je recevrai. Dites-vous juste, bon, c'est pas normal en fait qu'on en soit arrivé là. Je vais éduquer mes potes, je vais m'éduquer moi-même, je vais me déconstruire pour faire en sorte qu'il y ait de meilleurs exemples en fait autour de nous. S'il y avait de meilleurs exemples, si on était moins agressé, si on n'était pas autant agressé, harcelé, violé, agréé, enfin, tout ce que tu veux, on n'en serait pas. C'est pas notre faute, la misandrie, c'est pas notre faute. C'est ça, il ne faut pas que vous oubliez. La misandrie n'est absolument pas de notre faute. Non, non, mais on n'oublie jamais que ça, c'est jamais de ta faute. Par contre, quelle est votre attitude quand un homme cherche à servir d'exemple ? Quelle est votre attitude quand un homme cherche à transmettre un discours qui soit subtil, qui soit nuancé, qui soit pesé, qui soit structuré et qui échappe aux archétypes binaires stériles ? Eh bien, vous le conspuez, vous vous muez en meute et vous cherchez absolument à l'évincer de partout. Je sais, c'est ce qui m'est arrivé et c'est ce qui est arrivé universellement en Occident à quiconque a tenté d'expliquer les femmes aux hommes. Les modèles qu'elles appellent désormais de leurs voeux, eh bien, elles les ont tous fait virer. Voilà la cohérence de leur raisonnement. C'est de la vôtre, c'est de votre faute sur la misandrie aujourd'hui, pas de la vôtre. Oui, alors là, deux remarques sur la fin. D'abord, c'est l'injonction à la remise en question et à la mise en examen de façon permanente par l'hyper-conséquentialisme. C'est-à-dire que tout ce qui va arriver à une espèce protégée est la conséquence de l'œuvre de braconniers. Mais enfin, qui bracode les femmes dans la rue ? J'ai une petite idée sur la communauté, on va dire, la plus coupable qui s'y adonne le plus souvent et également qui a décrété que les femmes étaient une espèce protégée et qu'elles n'avaient pas à se défendre. Et puis juste avant, évidemment, c'est toujours le même continuum coupable, allitération en C consistante, je vous l'ai expliqué au départ, c'est en fait derrière la rhétorique, il y a la dialectique et derrière la dialectique, il y a la structure du langage, la structure de l'argumentation. Et la structure de son argumentation, c'est toujours dans une chapelle fouillie, dans un micmac de mots, créer une assimilation coupable, encore une fois, entre penser, dire et faire. J'ai le droit d'avoir des pensées extrêmement coupables, j'ai le droit de penser de façon déviante, ça s'appelle des fantasmes. Après, il y a ce qui est dissible et ensuite, il y a ce qui est faisable. Et ce qui est faisable est encadré par la loi. Mais en plaçant ce qui est les actes sur le plan des pensées et sur le plan des paroles, eh bien le but à la fin, c'est de scléroser, évidemment, la pensée. Donc au titre que des Christine Ango se prennent des clés de douze par papa et des Mélanie de la Haute-Saône des mains par, on va dire, Maurice du bar PMU de son tonton Roger, eh bien à la fin, les gens comme Stéphane, les gens comme Eric, les gens comme Julien, les gens comme d'autres doivent être coupés, privés de parole, coupés de micro, car ils participent indirectement à l'oppression, alors qu'en fait, nous faisons tout le contraire. j'ai 15 ans de contenu sur Internet à votre disposition pour vous confirmer que je ne fais que transmettre le jugement, le discernement, la finesse, une certaine forme d'élégance, une certaine forme de pudeur, une certaine forme de retenue, et j'ai toujours, toujours découragé aussi bien la drague stacanoviste que toute forme de harcèlement ou de lourdeur. L'homme est lourd, l'homme est pesant, l'homme manque d'empathie et de solidarité, la femme manque de discernement, elle est crédule et elle a une tendance au psittacisme, c'est-à-dire à se complaire dans la récitation de ce qui lui échappe. Voilà, j'en donne pour les deux, mais évidemment, on ne reprochera que le deuxième versant. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteigniez votre cible est extrêmement faible.